Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, nous partons au Brésil. Carnaval il y a peu, arrêt à Rio pour clôturer la semaine aujourd'hui. Désormais, la chirurgie esthétique là-bas est interdite. Pour les chiens et les chats. Ouf, parce qu'au Brésil, sans chirurgie esthétique, Rosita, anciennement Carlos, aurait été embêtée. A lui tout seul, quand on le rencontre, on lui dit bonjour monsieur-dame. Plus de chirurgie esthétique en tout cas pour les minous, enfin je veux dire pour les chats, et les toutous. C'est une loi, carrément, qui est passée. Ah bah ça déconne pas. Ah non mais c'est bien, c'est bien, moi je suis content de ce genre de loi. On pense à protéger les animaux de certains maîtres un petit peu tordus. D'ailleurs tellement tordus que la chirurgie esthétique, on devrait leur faire à eux, pour essayer de les remettre un peu droit. On se demande qui est la bête entre le maître et l'animal. Non mais c'est vrai, je salue cette loi au Brésil. Un pays où la fesse est importante, un peu plus que tout, on fait des lois qui protègent les animaux, des choses sérieuses. Alors qu'en France, on se conduit comme des animaux à se passionner pour une histoire de fesse au gouvernement. Le monde à l'envers. Non mais chirurgie esthétique pour les chiens et pour les chats. Mais tu veux faire quoi ? Une liposuction à un Saint-Bernard ? Lifter un bulldog ? Épiler un caniche ou un chat ? Si tu veux un rat, prends un rat dès le début. Sinon c'est plus un rat, c'est un raté. Bravo donc à ce genre de loi. Et puis entre raté et taré, il n'y a qu'à changer de trois lettres. On n'est plus si loin finalement. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey.